Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Brut de Dossier ! Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre charme moyen soviétique, malgré que son nom indique une autre nation, l'OBJ 168 German. Pas de partie histoire, passons à la partie caractéristique. L'équipage est composé de quatre membres, un commandant faisant aussi opérateur radio, un tireur, un pilote et un chargeur. Il embarque à son bord, des obus AP, APCR et HE. Pour le comparer, j'ai pris un autre charme premium soviétique qui équipe aussi un 107 mm, l'OBJ 274A. L'OBJ 168 a plus de points de structure et équipe un moteur plus puissant. Bien qu'il soit plus lourd, il sera devant en puissance massique. De même que pour la vitesse et la rotation châssis. La rotation tourelle sera identique entre les deux chars. Côté blindage, c'est inexistant, sa tourelle et son châssis sont faiblement blindés comparé à l'OBJ 274. Les deux chars ont le même calibre, mais l'OBJ 168 fera plus de dégâts. Sur la pénétration, celle de l'obus standard est identique tout comme la HE, mais la gold sera à l'avantage pour le 274. Concernant la 15 de tir, le rechargement et par conséquence les dégâts par minute, tous sont à l'avantage du 274. L'OBJ 168 est meilleur en temps pour viser, mais il excelle dans la précision. Enfin, la dépression est un poil mieux sur le 274. En conclusion, l'OBJ 168G est maniable et rapide, mais au prix d'un bladage peu épais. Son canon sera surtout bon dans le tir longue distance sans oublier ses bons dégâts par minute. Un char qui sera bon en seconde ligne. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve sur un prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous et à la prochaine ! Ciao ciao !